Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Charlotte et Jérémy, on voyage depuis deux mois au Japon en famille. Après Tokyo, Kyoto et Osaka, on est descendu un peu plus dans le sud, découvrir la ville méconnue de Kagoshima. Vaut-elle le coup d'être visitée ? On vous dit tout dans cette vidéo ! Tituée tout au sud des îles principales du Japon, Kagoshima est l'une des plus grosses villes de l'île de Kyushu. Très facile d'accès, elle est à seulement 7h de train de Kyoto ou encore 4h de Shinkansen d'Osaka et complètement couvert par le fameux JR Pass. C'est aussi de là que partent de nombreux ferries en direction de plusieurs îles japonaises, dont la fameuse Yakushima, dieu d'inspiration du fameux manga Princesse Mononoke. Kagoshima, c'est aussi un climat doux, toute l'année, des magnifiques plages, des palmiers, on y était en plein mois de novembre et on n'a pas hésité à s'y baigner. Place à la deuxième raison pour laquelle vous devriez visiter Kagoshima et pas la moindre, puisque c'est ici que se trouve le volcan le plus actif du Japon. Il peut entrer en éruption jusqu'à 1000 fois par an, des chiffres qui ont été bien loin de nous rassurer quand on est arrivé à l'hôtel littéralement, juste en face de celui-ci. Alors là, il y a des panneaux qui vous disent combien il y a eu d'éruptions selon les années. Donc en 2023, pour le moment, il y a eu 196 éruptions et la plus haute est montée à 3600 m. Ben voilà, ça te met tout de suite dans le bain. C'est beau ! Et regarde le volcan ! Ouh, le volcan ! De la fumée blanche peut être aperçue tous les jours sortant du haut du cratère. Tout ça là, c'est des cendres. Et il y en a partout dans la ville. Et les locaux n'hésitent pas à les ramasser pour les vendre en boîte de conserve dans les magasins de souvenirs. Une zone de 2 km est interdite autour du volcan, mais il est possible de prendre le ferry pour rejoindre un petit village situé au pied de celui-ci. Il existe plusieurs compagnies de ferry qui font la traversée, mais on vous conseille la Sakurajima Ferry Line, dont le ticket est également inclus dans le JR Pass. Accessible à pied depuis le terminal se trouve le Nagisa Lava Trail, 3 km de rando au bord de l'eau, des hansens, ainsi que l'un des plus grands bains de pied de la région. Un bassin long de 100 mètres, complètement gratuit, avec une eau brûlante directement chauffée par le volcan. C'est chaud l'eau de volcan ? C'est chaud, j'arrive pas à mettre du pied. Non, j'arrive pas à faire du fond, j'ai tout sauté dedans. Je crois pas de chaud normalement, j'adore les bains chauds, mais là. Ah, il y a pas trop mal ! Appelle le temps d'une petite baignade et d'une petite sieste, et nous voilà repartis pour vous faire visiter la troisième raison pour laquelle vous devriez venir à Kagoshima. Bienvenue à l'aquarium de Kagoshima, l'un des plus grands aquariums du Japon. Ouais, il a fumé, hein ! Situé en plein centre-ville, non loin du quartier dynamique de Tenmonkan, et ses nombreuses rues et arcades remplies de magasins, de bars et de restaurants, c'est un lieu incontournable à visiter, surtout avec des enfants. En plus des otaries, loutres et autres poissons natifs de la région, ils ont un impressionnant bassin rempli de raies et de requins, ainsi que des dauphins très curieux et joueurs qui se donnent en spectacle plusieurs fois dans la journée. Wow, c'est un requin ! C'est un requin ! Regarde où il est gros le requin là-haut, c'est un requin banane. Je trouvais du coup que les bassins étaient un peu petits pour 6 animaux, genre bloqués dans ce bassin tout le temps, mais on vient de comprendre qu'en fait ils ont accès à l'extérieur, ce que je trouve génial. Donc derrière moi, il y a une trappe, juste là. En gros, régulièrement, ils les sortent là dans la rivière, donc dans l'eau de mer directement, dans le bassin, comme ça ils ont accès à l'océan. Ils viennent faire le spectacle pour les gens dehors ? Et ils viennent faire le spectacle pour les gens dehors du coup ? Et oui, vous avez bien compris, trois fois pas jour, les dauphins offrent un spectacle aux passants complètement gratuit. J'ai pas un petit bisou ? C'est rigolo ? Oh, j'ai pas un bisou ! Alors, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, venez visiter l'aquarium de Kagoshima avec vos enfants. Classe maintenant à la quatrième raison pour laquelle Kagoshima devrait faire partie de votre prochain voyage japonais. Le parc Shiroyama, un petit parc qui offre une vue exceptionnelle sur la ville. C'est d'ailleurs en voyant une des photos prises depuis l'observatoire tout en haut qu'on a eu envie de visiter cette ville. On monte à l'observatoire en haut de Kagoshima parce que t'as une belle vue sur la ville. Sauf qu'en heure sandale, on a la poussette, mais c'est total impro. Donc, on va voir si ça passe. Allez, pousse-le, pousse-le ! Allez ! On va abandonner la poussette et continuer à pieds. Ouais. Allez, on y va ! T'as l'air long, hein ? T'as l'air long, hein ? T'as l'air long dans la foule. L'avantage au Japon, c'est que même si t'es perdu dans la forêt, tu sais toujours quelle heure il est. À 17h, on a le droit à la petite musique Disney dans toute la ville pour dire qu'il est à 17h. Chaque ville a une musique différente. Chaque ville a une musique différente, tout à fait. C'est mon âge d'Hérène qui filme pour se trouver que moi aussi j'ai porté maille. Hein ? Sinon, on croit que c'est tout l'homme qui fait. C'est faux ! Oh là là ! Déjà nous, on y est la croche. On y est ! On y est ! Une fois en haut, je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. La vue est encore plus belle que ce qu'on a pu voir en photo. Et contrairement à ce qu'on vient de vous montrer, la randonnée pour y arriver est assez facile. Ne faites juste pas comme nous, prenez le chemin officiel et surtout, pensez au port bébé ! Place maintenant à la cinquième et dernière raison de visiter absolument cette ville, c'est le Ohara Festival. Deux jours, deux défilés, deux chars, deux danses et de musique traditionnelle en plein cœur de la ville. Il a lieu tous les ans en novembre et plus de 20 000 danseurs étalés sur des centaines de mètres défilent joyeusement dans les rues de la ville. Tout le monde est autorisé à participer. Les familles, les entreprises, les écoles. Petits et grands dansent en tenue traditionnelle sur les chansons folkloriques de Kagoshima. Un événement festif traditionnel à ne surtout pas manquer. Brochette ? Alors, Kagoshima, ça vous a plu ? Nous, personnellement, on a adoré. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les choses à faire sur l'île de Kyushu, on vous invite à découvrir avec nous la ville de Fukuoka ou encore de monter avec nous tout en haut du plus grand volcan actif du Japon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. A bientôt !